Je suis sur la jetée sud du port-est et je regarde du côté de la SRPP là-bas, où le soleil va bientôt se cacher. Voilà, il est en passe de passer derrière les nuages. Alors c'est le crépuscule du 18 septembre 2014. Le nuage s'enfonce un petit peu derrière ces nuages là. Alors je vais vous faire un petit peu de ce qui est à côté. Là on se trouve dans l'enceinte, on voit l'enceinte du port-est et ses portiques. Et là, les hauts d'un côté de Saint-Paul et après un peu plus tard, là le triangle au-dessus de la Possession. Voilà, la centrale électrique de la Possession. Et un peu de large avec un bateau comme ceci. Alors ici en haut, on voit une partie du phare de la jetée sud. Et le soleil qui se cache derrière les nuages, peut-être en récupère. On enlouait un petit peu tout à l'heure. En tout cas voilà, on le laisse faire son manège. Voilà alors un petit peu de lignes d'horizon, tétrapodiques. Voilà, beau nuage ici un peu fileté. Et là-bas, grillé, orangé, longiligne. Ah oui, au-dessus du triangle là, on voit donc l'entrée de l'intérieur du ciel de Malfat. Voilà le socle du phare vert, qui est le pendant du phare rouge là-bas. Voilà, on accède sur le socle, ce petit escalier. On regarde un petit peu le soleil. Chariot cavalier qui bouge là-bas. La luminosité qui change. Oh, il y a un gros brocoli orange là. Je vais transformer encore ce petit nuage. Un autre par ici. Un autre par ici. Voilà, on peut dire que le crépuscule est plus ou moins terminé. On pourrait le retrouver par-dessous là-bas, mais nous ne le retrouverons pas. Car nous allons bientôt nous arrêter ici. Mais voilà, 18 septembre, the end. Là-bas, on va voir les phares commencent à clignoter. On va voir les phares commencent à clignoter. On va voir les phares commencent à clignoter. La porte GU Ellion du CoU. Elle m'aplicité. Je porte à clignoter.